voilà c'est bon non direct alors bonjour à tous et bien le direct commence on vous laisse arriver dans la dans le visio n'hésitez pas à nous faire un petit coucou pour ceux qui arrivent en commentaire comme ça on voit un petit peu on va attendre cinq petites minutes que tout le monde soit là et pendant ce temps je vous présente michel alvernia donc qui est cavalière de concours qui va se présenter dans quelques instants et puis gilgon calvert que vous connaissez pour équitalian ce qui s'occupe de faire d'enseigner la communication animale la lecture du vivant et sur l'humain aussi on travaille beaucoup sur l'humain et qui fait aussi beaucoup de stages perfectionnement à la suite de la formation de comportementaliste équin voilà bonjour tout le monde alors qu'est ce qui s'est connecté il y a caroline allez on attend encore un petit peu que vous arriviez sur ce thème le comportemental enfin pas le comportementaliste pardon ces fois ça va être la communication animale et le sport voilà oui normalement allez vous êtes déjà 6 7 c'est le décompte faites nous un petit coucou quand vous arrivez dans la salle non c'est bon c'est parfait voilà alors buvez un petit café en attendant que qu'on ait un petit peu plus de monde voilà en montagne neuf mais oui mais c'est ça c'est bon ça comme les supermarchés bon même promos en ce moment est ce que vous entendez bien du coup le son est correct bonjour morgan oui ne mettez moi mettez nous un petit oui si ça si vous nous entendez bien bonjour les divines des madame bonjour c'est michel bonjour lise ok bon on va commencer 1 oui tranquillement tranquille vous êtes 10 ou 12 donc dans un premier temps on va présenter dire présenter déjà michel michel tu présents alors bonjour tout le monde donc moi c'est michel je suis en formation comportementaliste équin avec coralie équité alliance depuis février 2020 et actuellement en stage avec gilles pour la lecture du vivant donc aujourd'hui je voulais vous témoigner un petit peu ce que moi je vis dans cette formation est ce que ça a pu m'apporter jusqu'à maintenant donc surtout dans la compète parce que moi je suis cavalière cso depuis 15 ans donc elle monte très classique et tout ce qu'on veut et c'est vrai qu'à un moment donné j'ai voulu changer un petit peu ça donc c'est pour ça que je me suis allégée vers coralie gilles donc c'est vrai que le lien entre le cheval et moi a beaucoup changé j'utilise beaucoup la connexion que la connexion énergétique surtout en concours où d'ailleurs j'ai un petit exemple je vais vous donner tout à l'heure on regarde le suspense non 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 pas tout de suite je me fais mais voilà c'est vrai que ça apporte beaucoup beaucoup de choses et que moi ça a littéralement changé ma vie je pense que mes chevaux c'est pareil ok et tu pourrais nous dire un petit peu plus précisément ce que ce que ça a apporté jusqu'à jusqu'à maintenant ça fait combien de mois que tu en formation cinq mois d'accord donc cinq mois et depuis le début moi je me souviens dès les premières sessions à chaque session c'est assez génial j'ai des prêts je suis arrivée en zombie déjà du tout et du coup c'est vrai que le niveau déjà développement personnel ça m'a ouvert des portes des nouveaux projets de la confiance en moi chose que j'avais pas du tout et c'est vrai qu'à chaque session il découvre des choses puis c'est magique ça change tout oui je me souviens tu avais pas mal d'angoisse de choses comme ça ça t'a aidé à gérer ça ouais ouais complètement ok franchement pas totalement disparu mais je les prends vraiment beaucoup plus j'arrive à les gérer en tout cas ça pour moi c'est grâce à la formation ok très bien et gilles toi tu peux te présenter puis nous dire ce que ça t'apporte du coup ce que ça apporte ce que tu enseignes parce que ça m'apporte évidemment c'est toute ma vie donc ça m'a moi je suis formateur alors j'ai des hyperperceptions depuis petit du coup donc je me suis dirigé automatiquement vers les métiers de l'énergie éthique notamment la médecine traditionnelle chinoise donc j'ai une école de médecine traditionnelle chinoise d'acupuncture de chico médical à genève mais là on est dans un tout autre cadre avec coralie et quitte aviance on est dans le cadre de l'énergie éthique à distance de ce qu'on a appelé nous lecture du vivant en fait qui a été mis en place pour aider soit les humains à traiter d'autres humains donc c'est la médecine énergétique à distance mais on sort de la nomenclature d'acupuncture ou traiter des animaux à distance on est dans le cadre donc de la communication animale donc le but du jeu en fait c'est de pouvoir avoir de l'information sans toucher avec un animal évidemment c'est sans anamnèse c'est à dire qu'il n'y a pas de grand interrogatoire et donc substituer l'interrogatoire par l'intermédiaire du ressenti des perceptions pour avoir de l'information et donc de l'information dise parce que c'est notre but c'est d'avoir l'information la plus précise possible au niveau des dysfonctionnements organiques les poumons par exemple le cerveau le foie etc donc on fait un scanning très très propre à distance mais aussi une régulation parce que le but du jeu pour nous c'est d'apporter des solutions et donc de rendre l'équilibre énergétique à l'animal tant d'un point de vue physique physiologique mais aussi d'un point de vue émotionnel puisqu'on scanne de la même manière grâce à différentes méthodes qu'on apprend ici en cours d'ailleurs on est dans la salle de cours parce qu'aujourd'hui on est en stage on est dans le volet 3 de la comme animale on est en train de terminer on va certifier cet après-midi les personnes après avoir vérifié plusieurs choses et donc le but c'est de scanner donc au niveau psychologique et émotionnel l'animal mais aussi son environnement sa nourriture est ce qu'il est intégré dans le troupeau etc etc donc la lecture du vivant pour l'humain comme comme animal pour les chevaux plus particulièrement avec l'équitalien c'est d'avoir un scan le plus complet possible et d'apporter des solutions différentes là en fait donc bonjour à tout le monde on vous voit qu'il y a plein de gens qui arrivent là bonjour Pélagy ben voilà Pélagy c'était avec des questions à poser à Gilles justement ben il est là donc tu peux y aller on arrive à lire vos commentaires donc si vous avez des questions n'hésitez pas après cette petite présentation de chacun et puis de ce qu'on fait en fait pendant ces stages de lecture du vivant alors une petite question de Justine comment vous est venue l'idée d'apporter la perception énergétique dans la formation c'est une bonne question c'est une bonne question et en fait c'est pas très compliqué parce que je vis dans ce monde là de la perception alors j'ai pas du tout emmené de fantasmes là dedans je vais rester très propre le but du jeu c'est d'être efficace pour moi c'est pas de commenter le petit monde ou pseudo monde onirique dans lequel on peut se trouver dans ce monde énergétique le but du jeu c'est de pouvoir avoir une lecture intéressante pour pouvoir en aider des solutions donc pour moi personnellement le but du jeu c'est d'aider l'humain dans son développement dans sa trame de vie tous les jours dans sa santé psychologique et physique mais il ya d'autres règnes comme le règne minéral végétal est forcément animal et donc je me sens concerné et impliqué aussi par rapport aux autres règnes et le but du jeu avec Coralie c'était d'aider le règne animal et le cheval particulièrement pour justement sa pérennité sa santé psychologique et physique et pourquoi il m'a eu l'idée d'apporter cette éthique mais c'était une évidence en fait moi quand j'ai rencontré gilles il ya 20 ans de ça maintenant j'avais un centre ouais j'avais un centre équestre et et on a fait des expériences mais c'est vrai et j'ai fait monter un cheval complètement à l'envers vous savez le cheval le vilain petit canard du club il y en a dans tous les clubs tu vois et celui qui est à l'envers moi je pouvais je mettais des rênes allemandes je pouvais pas faire autrement ce cheval là était vraiment tordu et gilles est arrivé il m'a dit t'as pas un cheval et je vais filer ce cheval qui virait un peu les débutants je me suis dit gilles il fait des arts martiaux il est voilà je lui dis amuse toi amuse toi avec ce cheval là et moi je suis très occupé je suis partie faire autre chose quand je suis revenue il avait mis le cheval rond et il jouait comme ça avec son énergie et le cheval il s'arrondissait et il se mettait à marcher avec l'amplitude et je suis resté mais sidéré et je lui dis mais comment tu fais ça quoi et c'est de là que c'est parti donc ça c'est parti dans mon travail de comportementaliste j'ai beaucoup beaucoup expérimenté à partir de là on a fait des stages depuis 2002 on fait des stages de lien énergétique et donc de l'enseigner dans la formation c'était une évidence en fait voilà donc moi mon but du coup avec ce cheval qui était notre premier début c'était faire un transfert de capacité de tout ce que je connais en fait et des perceptions mais aussi des différentes méthodes parce qu'il s'agit pas que de percevoir mais aussi de mettre en place des méthodes pour pouvoir avoir accès justement à certains résultats donc c'était de mettre en évidence et en avant et puis de donner aux personnes des méthodes pour justement travailler les chevaux difficiles ou énergétiquement pas très stable psychologiquement pas stable etc voilà et d'ailleurs pour en revenir puisque le thème c'est quand même la position en on a fait des stages ensuite avec des cavaliers de complet Bernard Bruel qui maintenant tourne plus mais il tournait en CCI deux étoiles et on a fait un planement dans sa structure avec communication sur les chevaux sur les humains parce que toi t'es spécialiste de l'humain et on voyait déjà beaucoup plus de fluidité beaucoup moins de peur de cavaliers ça fait vraiment un amalgame de choses qui qui amenaient vers la performance quoi mais ça de ça il y a déjà dix ans c'est cet exemple là et donc du coup c'est assez intéressant comme milieu de la compétition parce qu'en fait il y a beaucoup de choses à y emmener autant pédagogiquement pour accompagner le cavalier évidemment puis la santé du cavalier parce que si le cavalier nerveusement n'est pas en place ça va complètement influer sur le résultat évidemment et puis sur aussi l'équilibre nerveux et physiologique de l'animal du coup plus dans le cas de la compétition on y avait quand même emmené on emmène régulièrement des méthodes de préparation à la compétition parce que on va pas dans une compétition comme on va au supermarché il y a du stress il y a des enjeux il y a des personnes qui vous observent on est plus ou moins en forme ce jour là donc il y a des préparations spécifiques qu'on peut emmener voilà on n'est pas que dans de la préparation mentale on va beaucoup plus loin dans d'autres dimensions aussi de l'être humain et du cheval par rapport à ça donc par la com et par l'énergie éthique et d'ailleurs Michel j'aimerais que tu nous racontes un peu cette histoire qui s'est passée le week-end dernier avec ta jument que tu as monté en concours samedi et dimanche alors vas-y raconte nous donc samedi premier tour de la saison donc j'étais quand même bien stressée je vais pas dire le contraire peu 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 et j'avais pas fait des exercices que j'aurais dû faire c'était quelle épreuve c'était ? c'était une somme donc dans les chou complets là j'ai commencé à râdir de 1 comme ça au moins donc j'essaye de tomber un peu mal de faire mon tour quand même mais un peu à la râchoune donc elle serait à râdir sur 6 je crois j'ai fini mon tour on me dit bon alors normalement j'aurais été l'année dernière un petit peu en colé russe comme ça je me suis dit là il y a un souci Michel est dans les choux complets donc je ne suis pas dit que c'était le jument parce que je m'en occupe énergétiquement régulièrement et pour moi elle était prête oui mais toi t'es masseuse pour chou oui oui elle était prête en tout cas et du coup parce que j'ai fait c'est que je me suis servie de samedi pour dimanche donc je me suis rééquilibrée moi énergétiquement j'ai aussi fait le chikon parce qu'on en a pas parlé mais c'est un exercice que j'adore et je suis arrivée donc dans le paddock plus la même personne complètement détendue très très bien le tour super je gagne voilà voilà ça a tout changé quoi j'avais pas du tout le même le même mental j'avais pas du tout d'ailleurs ça s'est vu les premiers jours sortis de paddock j'étais je crois que j'avais le coeur qui battait voilà je suis sortie je suis arrivée j'ai fait mon truc et voilà ok bravo à toi donc tu as fait ton chikong les t'as fait les rééquilibrages énergétiques j'explique tout ce qu'on a vu en formation tout ce que j'ai vu en formation c'est un mois c'est ici oui c'est vrai ça sort de la trame des arts énergétiques que j'ai étudié avec mes maîtres vietnamiens parce que je sors d'un clan vietnamien du coup à la base donc ça je ne l'ai pas inventé je l'ai peaufiné, accentué et l'ai développé en tout cas pour être mis à disposition d'équitaliance mais ce sont des exercices ou un ensemble d'exercices qui permet de travailler sur notre propre stabilité énergétique tant nerveuse que psychologique qu'organique donc c'est une méthode particulière au niveau énergétique et on a gardé ce nom de chikong qui veut tout simplement dire exercice énergétique d'accord tout simplement on l'a laissé à l'asiatique et d'ailleurs bonjour Amélia bonjour à tous bonjour Carole qu'on se voit demain oui d'ailleurs je rebondis sur le fait que que toutes ces techniques là on en a créé énergétique vraiment une vraie méthode je suis déposée à l'UMPI c'est là ça déposé parce qu'elles sont personnelles il a vraiment adapté nous a donné moi il m'a fait tout travailler en énergétique sur mes chevaux et du coup c'est ce que je transmets en formation c'est ça n'a rien vous trouverez ça enfin en fait on trouve ça nulle part ailleurs mais toi t'es pas au bout encore de la formation t'as pas fini de découvrir les choses non mais c'est vrai qu'on entre dans on a refait un perfectionnement hier et les chevaux ils changent c'est pas que la com' c'est le fait d'aller s'intérioriser et de bosser que avec son énergie sur le cheval avec des multitudes toi avec l'expérience que t'as tu nous amènes des multitudes de visions d'exercices auxquels on n'aurait jamais pensé et puis on se dit mais on rentre dans une autre dimension que la technique après la technique va venir et les meilleurs sont les techniciens d'ailleurs les techniciens, les bons techniciens je sais pas après moi je suis pas au bout d'années c'est déjà une révolution donc franchement j'appartirais pas un concours sans faire ce que j'ai fait le dernier jour et oui t'as encore 4 modules t'as encore 4 modules de 4 jours ok ben voilà est-ce que vous avez des questions ? après on donnera encore des petits exemples on va leur donner un petit exemple de concours j'ai accompagné pas mal de cavaliers de concours on a une question de Justine Michel c'est pour toi Michel les méthodes nous permettent-elles de mieux maîtriser les émotions de votre entourage ou staff lors des compétitions voilà c'est tout voilà alors est-ce que tu veux dire mieux ton entourage les gens qui t'accompagnent bah en fait oui dans le sens où moi je change je suis centrée sur moi et sur ce que j'ai à faire sur mon cheval donc forcément effectivement l'entourage déjà c'est pas pareil la coach tu écoutes ce que tu as écouté en technique et par contre tout le reste c'est vraiment je suis sur moi et mon cheval il n'existe plus rien d'autre donc oui je peux répondre oui mais en même temps c'est vrai que j'y fais pas attention c'est une conséquence c'est que comme toi tu es sur toi et sur ta qualité de présence et tout ça et puis tu as un lien qui est imbrisable oui et ça agit sur l'entourage finalement et le cheval bien sûr tu changes automatiquement ta perception du monde donc automatiquement une fois de plus la répercussion est évidente d'après ta propre stabilité donc dès l'instant où on se sent beaucoup mieux et régulé la façon dont on approche les choses et ce qu'on produit est plus performant mais par autorétisme et les joueurs ils sont tellement sensibles à ça qu'on n'imagine pas je pense à quel point ils sont méga sensibles moi le mien je pense un truc ça va influencer sur son attitude je comprends en compétition tu vois tu finis le tour t'es toute contente la jument ça se voyait t'es vraiment contente de m'avoir fait plaisir on a fait des accompagnements aussi avec Jeanne Quignot là qui va être notre formatrice en CSO on va répondre après voilà et hier elle a monté pour la première fois son cheval au galop en liberté je peux vous jurer que moi j'ai monté en faisant que de l'énergie j'ai monté moi le cheval j'ai monté beaucoup de chevaux très sensibles et le cheval il fallait pas que je fasse une erreur d'équilibre ou quoi au galop il pouvait facilement m'emmener je le sentais bien et là elle a galopé en liberté avec sans aucune haute conditionnement c'était vraiment magique ça c'est magique bientôt pour toi Michel j'espère j'espère l'arrivée donc on va répondre à si vous agissez vous dites prendre en compte les différentes sphères du vivant et notamment celles autres qu'animales donc végétales ou minérales du coup dans vos soins alors pas forcément dans vos soins vous donnez à vos élèves les méthodes pour intervenir dans ces sphères donnez-vous également les clés pour prendre conscience de ces sphères de toute façon il faut bien comprendre quelque chose s'il n'y a pas conscience de ces sphères il n'y a pas de psychétravée de ces sphères si tu ne sais pas où est le stylo tu ne peux pas toucher le stylo tu ne peux pas utiliser le stylo comme animal c'est exactement pareil si on ne prend pas conscience des possibilités humaines de l'interaction et si on n'a pas le prisme de compétence énergétique de l'animal on ne peut pas travailler dessus la prise de conscience de ces sphères c'est ce qu'on travaille en cours du coup parce qu'on ne va pas le développer comme ça dans un live de quelques minutes ça nous prend 6 jours minimum pour commencer à mettre en route la prise de conscience de ces sphères c'est la base de notre travail et dès l'instant où on arrive à voir l'articulation de ces sphères ou ce que contiennent certaines sphères on peut évidemment par différentes méthodes agir dessus après le minéral et le végétal on ne l'inclut pas dans notre travail de comme animal parce que ça va être des adjuvants par exemple et si une personne j'ai eu le cas par exemple dans ces séminaires a besoin de renseignements sur des possibilités phytothérapeutiques ou autre ou d'aménagement de son terrain d'une manière phytothérapeutique ça on peut en discuter mais on reste quand même concentré sur le cadre animal ok et comment définissez-vous ces sphères ? une sphère ça s'explore ça se définit pas c'est quelle est ta compétence à rentrer en contact avec quelque chose c'est ce qui fait ta sphère donc c'est pas une sphère comme telle que je la vois parce que ma définition ne va pas être la vôtre de toute façon ce n'est que ma perception donc ma sphère animale énergétique animale, humaine, minérale ou autre finalement ne regarde que moi ne concerne que moi l'intérêt c'est de développer vous votre sensibilité pour l'exploration par vous-même de ces sphères et c'est pas une passation de connaissances du style scolaire je vois ça tu dois voir la même chose c'est voilà comment je me suis développé de naissance je suis comme ça je connais beaucoup de chemin donc dans cette exploration je transmets des manières de cheminer mais que vous allez appliquer pour vous-même du coup parce que c'est vous dans ce chemin qui allez bouger n'est ce pas moi donc ce que vous voyez qui soit identique à moi ou pas n'a aucune importance et ce qui est important c'est que vous vous soyez calé sur votre système de perception pas sur le mien d'accord personne n'a raison dans le système c'est vous qui développez en fait qui vous vous développez donc la définition des sphères ne sont propres et inhérentes qu'à chacune des personnes voilà j'espère que Pélagis la question salut tu peux nous faire un petit un petit un petit un petit signe pour nous dire si c'est ok pour toi et oui coucou lilou est-ce que vous avez d'autres d'autres questions ok on a une petite coupure bon pas oui ça a bugué mais on est de nouveau là apparemment donc comme on est sur notre thème le sport et la communication animale oui ça a bugué mais on est de nouveau là je vais vous faire partager aussi une autre expérience que j'ai eu en accompagnement individuel avec une cavalière qui avait une jument qui commençait de s'arrêter à l'obstacle et heureusement elle est venue bon assez rapidement et c'était une jument quand j'ai scanné cette jument là elle me montrait j'avais en com on va avoir des images on va avoir des ressentis elle me montrait des crépations à l'abord de certains obstacles de la couleur rouge donc voilà moi c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai transmis en fait à sa cavalière et du coup on a pu travailler sur les émotions de la cavalière par rapport à ces abords là parce qu'effectivement elle me disait qu'elle avait tendance à se contracter et on a résolu voilà en faisant les travails le travail que tu dis Michel là dessus plus des rééquilibrages aussi sur sa jument et elle ne s'est plus arrêtée du tout alors avec un petit programme avec les exercices de connexion que tu n'as pas eu encore monté on a eu on avait une jument qui de précipiter la première fois que je suis montée dessus pour lui monter les exercices elle précipitait de toute façon elle faisait toujours ça et moi j'ai laissé mes rênes longues j'ai fait les connexions énergétiques que Gilles a développées et la jument s'est ralentie elle s'est tellement ralentie qu'elle s'est couchée elle commençait à se coucher et donc du coup j'ai remis des jambes pour qu'elle se relève et la fille elle a fait mais ce n'est pas possible normalement elle devrait être en train de marcher à 200 à l'heure je ne l'ai jamais pu relâcher comme ça c'était impressionnant la jument j'ai tenu de mettre mes fesses dessus il y avait deux minutes et ça agit tout de suite donc du coup du coup forcément en concours a été beaucoup plus décontracté et on sait qu'un cheval qui s'arrête c'est un cheval qui a des tensions qui n'a pas envie et qui n'est pas avec son cavalier du coup on a remis complètement du lien grâce à la com et aux soins voilà bonjour Axel bonjour voilà donc ben si vous voulez des répondre à d'autres questions puis on va on va terminer ce dans quelques minutes sinon on va vous dire au revoir c'était pour vous faire un petit coucou et puis vous raconter un petit peu ce qui se passe avec Equitalian et nos élèves comme Michel alors la réponse de Pélagy merci c'était top comme réponse merci beaucoup bah de rien et on a une autre Justine mince tu peux lire parce que comment les récompenses positives sont appliquées lors des compétitions faites des délais en fin de compétition pour couper la connexion tranquillement alors là il y a deux questions dans une les récompenses positives sont applicables sur les compétitions en fait c'est toute une pré-pare que je vais donner à la propriétaire du cheval à la cavalière qui en même temps sur un entraînement pour changer l'émotion bah par exemple là dans cet exemple que je viens de donner par rapport au sous-bassement on a fait tout un bon j'ai pas continué j'ai vu qu'on avait été coupé donc voilà on avait fait un travail spécifique au clicker c'est vrai sur ses sous-bassements donc on va travailler en amont surtout on va pas forcément bien on prépare on fait un ce qu'on appelle une chaîne au clicker training et du coup le cheval va adorer aller sauter le week suivant va être une récompense donc on va pas faire ça sur le parcours bien sûr on va faire ça en entraînement avant voilà et pour ce qui est de la deuxième question faites vous un travail en fin de compétition pour couper la connexion tranquillement tu pourrais répondre Michel va répondre à cette question non je fais rien à la fin de la compétition pour couper on va se connecter voilà on va se connecter même pour faire de tout voilà mais non 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 rien du tout on prend notre vie normale entre les écrits et puis des drogues oui c'est pas comme si c'était la magie on fait un truc et après on arrête la magie ouais quand on se sent bien en fait on continue à se sentir bien il n'y a pas d'interruption chacun repart dans sa vie très tranquille dans son équilibre psychologique et nerveux moi je fais plus de compétition mais quand je monte mes chevaux je fais des connexions tout le temps en fait je fais que ça inclus dans le travail et voilà quand je dis ça en fait je les appelle auprès ils viennent on est toujours connecté finalement après on va couper une connexion quand vous travaillez en binôme pendant la formation elle travaille en binôme et je leur demande quand elle travaille à deux qu'il y en a une qui observe et qui va prendre le relais que celle qui est en train de travailler coupe moi je fais juste un geste comme ça pour laisser la place à l'autre parce que sinon le cheval va rester connecté avec celle qui vient travailler et là ça peut être un peu embêtant tu as vécu ça en courte mais voilà j'espère qu'on répond à ta question Justine hop voilà mais il n'y a plus de questions on va enregistrer ce live de toute façon pour ceux qui n'ont pas qui n'auront pas vu et on le laissera sur la page toi tu as une page aussi Michèle ? oui tu peux nous dire alors MA avec un bien-être moi je masque les chevaux avec un appareil qui s'appelle G5 donc c'est un appareil qui marche par vibration pour l'instant je fais que ça et bientôt tu n'auras plus besoin d'appareil voilà c'est ça c'est mon but et tu es sur quelle région ? Annecy donc toute région Auvergne voilà on est pas loin du coup on est juste à côté voilà et puis nous on a une formation une deuxième une autre formation qui démarre là cet été la semaine prochaine voilà mais c'est quasi tout clos donc le 13 et 14 juillet prochain du coup mais autrement oui les prochaines formations ça va être en août je vais avoir des dates alors qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que je raconte maintenant les prochaines la prochaine session c'est le 11 juillet pardon oui c'est le 11 juillet donc ça vous passe l'année prochaine du coup et autrement les suivantes ce sera le vendredi 13 et le samedi 14 novembre le 13 et 14 novembre le premier module le deuxième module sera le 18 et le 19 décembre toujours un vendredi samedi et le troisième module un 12 et 13 février 2021 voilà alors clore cette trilogie et celle de cet été il vous reste encore quelques jours pour vous inscrire voilà c'est bien voilà on pousse les meubles voilà ok et bien merci à tous pour avoir écouté ce live n'hésitez pas à poser d'autres questions si vous voulez à Michel ou à Gilles ou à moi et on y répondra avec plaisir et on vous dit à bientôt bye bye tout le monde merci